De magnifiques affiches, dont le derby de Séville. Retrouvez mes pronostics sur la 33ème journée de Liga. On commence avec une très belle affiche entre la Real Sociedad et le Real Madrid. Deux équipes qui sont plutôt en forme en ce moment. On pourrait avoir un match très disputé et accroché selon moi. Ces deux équipes marquent pas mal de buts en ce moment. La Sociedad a du mal à confirmer et à prendre les trois points. Ils sont sur deux matchs nuls de suite contre des équipes plus qu'abordables. Le match pourrait basculer des deux côtés. Je préfère donc partir sur les deux équipes marquent qui est cotée à 1,73. Je vois bien le match nul de partout. On continue avec la Spalmas contre Géron. Alors oui, je le répète, depuis plusieurs semaines en ce moment, Géron performe à domicile mais en déplacement, cette équipe enchaîne les défaites. Mais s'il y a bien une équipe qu'elle peut battre, c'est cette équipe de la Spalmas à mon sens. La Spalmas qui finit la saison en roue libre en enchaînant les défaites, 5 de suite. Je pense que Géron peut remporter ce match malgré leur performance moyenne hors de leur stade. Donc la victoire de Géron s'est cotée à 1,70 et je les vois gagner 2-0. Je ne sais pas qu'Almeria contre Retafé. Cette équipe d'Almeria est condamnée à la descente et pourtant ils prennent quelques points dernièrement. Retafé, dans le ventre mou du classement, ils n'ont plus rien à jouer. Je pense que l'on pourrait assister à un match assez ennuyant, sans réel enjeu et un partage des points à la fin. Donc le match nul est coté à 3,25. Je vois bien le 1 partout. Continuons avec Alaves contre le Celta Vigo. Cette équipe d'Alaves vient de prendre 3 points très importants contre l'Atletico Madrid. Avec cette victoire, ils s'éloignent de la zone rouge et ils vont pouvoir souffler un petit peu. Le Celta Vigo est beaucoup plus proche de la relégation avec seulement 6 points d'avance sur la zone rouge. Je m'attends à un match assez ouvert où les deux équipes ne voudront pas perdre. Donc je suis parti sur les deux équipes marques, coté à 1,88. Je vois bien le match nul 1 partout. On continue avec l'Atletico Madrid contre l'Atletic Bilbao. Une autre très belle affiche de ce championnat. Les coachs oneros réalisent vraiment une saison assez moyenne. En déplacement, ils n'y arrivent vraiment pas. Heureusement qu'ils restent assez solides dans leur stade. Bilbao réalise une très belle saison, mais ils restent sur deux matchs nuls de suite. Depuis leur sacre en Coupe du Roi, on sent que la saison est quasiment terminée pour eux. Ce match est important pour la course à la Ligue des champions. J'ai envie de faire confiance à cette équipe de l'Atletico. Je ne serais pas surpris qu'ils encaissent un but. Je suis parti sur les deux équipes marques, coté à 1,68. Je vois bien l'Atletico gagner 2-1. Vous pouvez miser sur les matchs de Liga de ce week-end avec The Bet qui vous offre 10 euros de free bet gratuitement lors de votre inscription sans faire le moindre dépôt. Cette offre est cumulable avec le bonus de 50 euros. Je rappelle que les free bet sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Attention, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Il faut rester un plaisir et un loisir. Vous misez uniquement en fonction de vos moyens. Ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne rater aucun de nos contenus. On continue avec le match entre Cadix et Mallorque. Ici, on a un match très important pour le maintien. Ces deux équipes luttent pour leur survie. C'est Mallorque qui a un petit peu d'avance en ce moment. Cependant, les dynamiques de ces deux clubs sont vraiment moyennes. Je pense qu'on peut avoir un match assez animé avec pas mal de buts. Je suis parti sur les deux équipes marques très bien cotées à 2,30. Je vois bien le match nul un partout. On continue avec Grenade contre Osasuna. Cette équipe d'Osasuna finit en roue libre en enchaînant les mauvais résultats. Ils n'ont plus rien à jouer dans cette fin de saison et ça se voit. Alors que Grenade est en train de prendre des points qui peuvent leur donner un dernier espoir pour le maintien, même si ça semble très compliqué. Pour continuer à y croire, ils doivent prendre des points à chaque match. Je ne les vois pas perdre ce week-end. Donc la double chance, victoire de Grenade ou match nul, c'est coté à 1,24 et je les vois gagner 1,0. On continue avec Villarreal contre Vallecano. Villarreal qui a encore un dernier espoir d'accrocher une place en Coupe d'Europe et pour ça, ils doivent prendre des points durant chaque journée. Vallecano a 9 points d'avance sur la zone rouge, donc le maintien semble presque acquis. Je m'attends à un match assez ennuyant, mais je vois bien Villarreal prendre les 3 points à domicile, surtout que Vallecano a beaucoup de mal en déplacement. Donc la victoire de Villarreal, c'est coté à 1,65 et je les vois gagner 2,0. On continue avec le derby de Séville. Ce match sera passionnant quand on a deux équipes en forme en ce moment. Le Betis reste sur deux victoires de suite et le FC Séville sur trois victoires. Le Betis joue les places européennes alors que le FC Séville a assuré son maintien. La fin de saison est sans pression pour eux. Je m'attends à une rencontre spectaculaire, très tendue car ça reste un derby. Et je pense que l'on peut voir pas mal de buts car les deux défenses sont assez perméables. Donc je suis parti sur les deux équipes marques, coté à 1,72. Je vois bien le match nul de partout. Et on finit avec le match entre FC Barcelone et Valence. Le Barça qui va arriver avec les crocs dans ce match. Il sort d'un enchaînement horrible entre l'élimination de Ligue des Champions par le PSG et le Clasico où ils se sentent volés par l'arbitrage et le fait qu'il n'y ait pas de goal line technologie en Liga. Je les vois sortir une grosse performance devant leur public pour leur montrer qu'ils ne lâcheront pas. Valence joue pour accrocher une place européenne donc ils donneront tout également. Mais je vois le Barça sortir gagnant de ce match. La victoire du FC Barcelone, c'est coté à 1,30 et je les vois gagner 2,0. Donc voilà pour mes pronostics Liga de ce week-end. Le combiné que je vous propose le voici. Donc si vous combinez les deux équipes marques dans le derby de Séville à la victoire de Barcelone, ça vous fait un beau combiné coté à 2,23. Et donc si vous misez vos 50 euros de The Bet dessus, si ça passe, vous remporterez un peu plus de 110 euros. Et dans tous les cas, si vous vous inscrivez chez The Bet, vous recevrez directement 10 euros de Free Bet sans même avoir besoin de faire le moindre dépôt. Donc profitez-en. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche. Ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis. Ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de Liga de ce week-end. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.